Est-ce que Jeanne ou Léa, vous voulez dire quelque chose par rapport à la construction du projet ? Est-ce que vous avez besoin, parce que j'ai l'impression que tout le monde a un peu expliqué d'où est partie l'idée ? Oui, mais d'abord, c'était juste très clair. Nous dire ce qu'ils avaient ressenti dans cette version-là. On a eu l'impression que ça a marché, parce que quand ça a terminé, on s'est directement envoyé un message en disant l'impression que ça a marché. Voilà, juste pour savoir tout simplement, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps d'écouter le fichier audio qu'on avait envoyé ? Parce que ça, on n'a pas conscience de votre côté s'il y a des personnes qui sont passées complètement à côté de cette première écoute. Parmi les personnes qui sont là, tout le monde a entendu. Non, mais j'ai remarqué qu'il y en a qui ont eu tellement peur que ça ne démarre pas qu'ils ont démarré bien avant tout le monde. Je ne dénonce pas, mais je le sais. Et moi, je dois dire, il y a un truc où il y a vraiment un peu la réalité qui a dépassé la fiction et tout qui était en train de se passer. C'est qu'il y a un second fichier à moi qui s'est superposé après le vôtre. Et en fait, il y a eu un espèce de collage hyper absurde et trop bizarre. Et j'ai mis vraiment longtemps à me rendre compte que ce n'était pas une construction volontaire et tout ça. Et donc, en fait, j'ai vraiment vécu votre truc comme un truc, comme quelque chose d'hyper, hyper troublant. Mais vraiment, parce que je ne comprenais pas d'où venait ce son. Est-ce que ça appartenait à mon propre ordi et tout ? Et en fait, ça a rajouté une autre couche qui était vraiment... Enfin, ça m'a particulièrement fascinée en fait, votre projet par rapport à ça. Je trouvais que c'était assez dingue de pouvoir avoir autant de couches, justement, au niveau du son, des réalités de fiction et tout ça. Voilà. Et ça... Pardon. Ça met en exergue aussi, après, juste, les différentes sensibilités que l'audio active comparée au visuel. Enfin, je trouve le fait qu'on avait un casque et le son un peu intense comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, ça active d'autres endroits de sensibilité que regarder quelque chose sur un écran. Enfin, voilà. C'est intéressant. Super intéressant. Mais c'est vrai que globalement, c'était... En tout cas, c'était vraiment un plaisir que de voir tous les projets qui, en fait, créent... Enfin, qui créent un projet collectif qui se rejoignent sur beaucoup, beaucoup de points et... Enfin, c'était... C'était... Je trouve que c'était très plaisant de voir ce qu'on travaille dans un... Enfin, en tout cas, on décomprend le travail des autres, quoi. C'est... En plus, avec tous les imprévus, toutes les surprises. Voilà. Quels imprévus ? On ne t'entend pas. Je dis, quels imprévus ? Tout était... Tout était calé. Léa, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Léa. Oui. Je... Vous m'entendez, là ? Oui. Oui. Non, je veux dire les imprévus, dans le sens les superpositions de couches qui sont inattendues, qui créent une œuvre, en fait, nouvelle à chaque fois. C'est-à-dire que si on reprendait toute cette représentation, elle serait bien différente, je pense que... À chaque fois. Oui. Très bien. Sur le groupe suivant, celui de Juliette et Audrey. est-ce qui nous intéressait ? Oui. Alors, nous, ce qui nous intéressait, surtout, c'est ces deux façons dont on a eu de travailler pendant ces deux semaines. Et sous une forme première, c'était de comment parler de quelque chose qu'on rêve, qu'on ne voit pas, qui n'existe pas vraiment. On rêvait de ces deux semaines passées ensemble, de ce projet au théâtre et qui, finalement, ne se fait pas. Et comment, finalement, trouver à la fois cet instant de nostalgie comme parlait Jérémy, d'études, de projets, mais aussi d'amener un moment poétique, un flottement dans ce moment de latence et d'immersion dans le paysage. Nous, on avait envie vraiment d'évoquer les notions de paysage, de transparence, de dédoublement, de double nature, une nature vivante et une nature à la fois morte. et de contemplation. Et donc, un paysage qu'on ne peut pas vivre, mais qui est dans l'espace du possible. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Juliette ? Non, je crois que c'est assez compris. Je trouvais la métaphore de la machine comme de l'eau. Je trouvais trop beau et puis c'était tellement nostalgique avec cet horizon et puis cette faustine qui ne regarde pas l'horizon, qui est juste couché. il y avait vraiment un truc mélancolique, je trouvais, je ne sais pas, peut-être que je projette sur toi, Juliette, mais... Je ne vois pas du tout pourquoi tu dis que je salue. Voilà, je trouvais que c'était cool. C'était politique, ouais. Je rajoute quelque chose à propos de l'empreinte de Duras, parce qu'il pouvait être casse-gueule, vraiment casse-gueule, parce qu'on a fait beaucoup références, y compris à l'année dernière à Marianne Bade, et la façon dont vous voulez être approprié, retraité, retravaillé, je trouve ça remarquable. Parce que vraiment, s'il y a un piège Duras, c'est un piège. Il ne faut pas faire du sou Duras, faire du Duras délavé, et là, vous l'avez vraiment pris en charge, et en plus, vous avez fait résonner ce roman avec Duras, qui est loin d'être... C'est plus intelligent que du question du démontage de chez l'année dernière à Marianne Bade, c'est autre chose, c'est plus comme vient de le dire Ludo, autour de cette sorte de ce que vous dites dans le texte, cette folie de la mer chez Duras, c'est-à-dire que c'est une écriture du liquide, qui part du liquide et qui est toujours dans le liquide, et finalement, ça a donné une couleur de bio-cazarès que je n'avais pas du tout à ce point-là imaginé. Peut-être moins dans la sécheresse de la question du montage, mais plutôt dans la question du liquide. Et ça, c'est très très beau, dramaturgiquement, c'est très fort. Et puis, voilà. Sinon, Sinon, Ludovic et Sabrina ? Alors, évidemment, il faut remercier Anouk d'être rentrée dans la place. Voilà, j'avais peur qu'elle ne soit pas là dans ce projet. Finalement, elle est revenue telle qu'elle devait être. Merci, c'était magnifique. Voilà, c'est tout. Je suis navrée Sabrina et Ludo. Surtout que, en plus, pour Marthe, Christian et Paul, je savais que c'était fait exprès. Et là, je me suis dit, je ne sais pas, c'était... Je ne sais pas. C'était le but qu'on joue sur le vrai et le faux. Ouais, ben voilà, je suis tombée dans le panneau. Mais moi, finalement, à la fin, j'ai cru que Anouk était dans le cou, quand même. Ça m'a mis le doute. Moi aussi, j'y ai cru pendant un petit moment. Je pensais qu'Anouk était de mèche. Moi, ça m'a fait croire au truc, du coup. Ça m'a fait d'autant plus marcher. J'étais, ah putain, après, je me disais, ah, ces trucs techniques, oh là là là. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. J'ai raison de faire du théâtre. Ironie du sort. Je ne sais pas, il faut qu'on explique. Vous avez travaillé ? Comment on a travaillé ? Un peu expliquer comment vous, vous l'avez ressenti de l'intérieur parce que c'était différent quand même de ce que nous, on avait vu les versions précédentes. Comment vous l'avez vu ? Il n'y avait pas beaucoup. On a juste rajouté un peu de texte en live. La courbe était différente. La façon dont on entrait dedans, moi, je ne l'avais pas vue comme ça les fois précédentes. Là, on est rentré très progressivement, très lentement, très justement, d'où le trouble qui était très bien justement. tant mieux. C'était l'idée. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je trouve qu'avec le direct comme ça, avec Anouk, c'était vraiment parfait cette interruption. On jouait en fait le bug et d'avoir pris Anouk au piège, c'était parfait. Mais moi, ce qui m'a frappée dans le vôtre, c'est vraiment le rapport que le narrateur pourrait avoir à l'investigation de ce qui lui arrive à travers son journal. Parce que je voyais sur l'écran comme une recherche de « Oh, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et je m'imaginais… Enfin, c'est vraiment… C'est on dit plutôt qu'il parlait de qu'est-ce qu'on garde du texte et qu'est-ce qu'on entend du texte. Et là, tout d'un coup, je me disais « Ah, mais ça peut vraiment être comme des indices et comme une sorte de… » On pioche à ce qui nous parle et après, vous avez mis l'extrait de la fin « Si un jour, quelqu'un crée une machine et tout. » Et de nouveau, c'était comme si on piochait ce qui résonnait. Je trouve que ça marche avec l'idée du journal de quelqu'un qui cherche une réponse. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à ça. Au début, on parlait de la solitude du fugitif face à ces images. Et progressivement, avec cette plateforme-là et avec les bugs qui sont apparus et qui, au début, nous dérangeaient un peu, on a eu cette idée-là d'inverser les rôles. Parce que dans le livre, il y a Faustine qui est vue sans rien voir d'autre. Il y a le fugitif qui voit tout, qui est un peu omniprésent, mais en même temps, il se fait prendre au piège aussi. Et du coup, on voulait renverser les choses qu'on soit autant vu que pas vu. On soit tous les deux dans cette quête-là de « Est-ce que l'autre nous voit ? Est-ce qu'on l'entend ? » Et voilà. On était autant Faustine que le fugitif. Je ne sais pas si ça s'est bien vu, mais on avait voulu renverser, interchanger les choses. Et presque vous comme les estivants ou vous comme fugitifs aussi, prisonniers de là-dedans, tous les rôles s'interversissaient en même temps qu'on avançait dans le millefaille. Je trouvais ça assez intéressant la manière dont vous avez complètement détourné le texte et vous l'avez intégré à votre propre réalité et pas du tout justement en lecture ou en représentation. C'était marrant. C'était surprenant de l'entendre comme ça, sorti de son contexte et en même temps pas vraiment. Mais voilà, j'ai bien aimé. Merci. Après, c'est vrai qu'on a été un peu forcés de travailler avec cette plateforme et au début, c'était un peu difficile. Mais moi, ce que j'ai dû à Ludo, c'est qu'il y avait vraiment un parallèle intéressant avec le livre dans le sens où dans le livre, les images fonctionnent avec la machine et avec ses réacteurs. et il y avait un parallèle où là, notre image dépendait aussi de comment fonctionnait la machine et quand ça bug, notre image bug et il y a une histoire de communication et cette visibilité-là qui entre en jeu comme dans le roman. Tout le long, on a réfléchi à comment on devrait mettre en parallèle cette réalité-là et la situation les plus vies dans le roman. Il y a quelque chose, peut-être que c'est ça, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi je ne l'avais pas perçu à ce point-là la première, hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. C'est parce que l'angoisse de voir était très, très forte cette fois-ci ou de ne pas voir. C'est-à-dire que tout est dans la question du voir, de la vision. C'est très naïf ce que je vais dire, mais il y avait quelque chose de très angoissant dans cette perdition de vouloir avoir l'autre, avoir l'autre dans l'œil, la voix, voir son visage et ne pas voir. Est-ce que tu me vois ? Est-ce que je te vois ? Je te vois, je te... Et cette... Je ne sais pas, il y avait quelque chose comme un déchirant dans le roman qui est dans le roman, justement, puisque c'est la quête amoureuse de vouloir entrer dans l'image. Et c'est comme si c'était le moment de la fin qui était étiré. C'est-à-dire le moment de la décision. Je bascule dans l'image, mais je perds la vie. Je serai dans l'image à jamais. Mais ce moment qui est un moment qui est quand même très crucial, enfin qui est très important dans le livre, c'est comme si vous, vous étiez dans le maelstrom de cette question. Vous aviez trouvé la forme de cette question qui est très simple, mais que l'on connaît tous quand on essaie d'attraper quelqu'un par le visage, même si c'est dérisoire, dont on a un petit morceau de visage entre deux écrans, entre deux... Et on se raccroche à presque rien. Et on l'a vu. On le voit en ce moment, d'ailleurs, parce que là aussi, c'est extrêmement d'actualité dans tous les EHPAD, devant tous les gens qui meurent. On ne peut pas s'approcher d'eux. Toutes les techniques que l'on a pour quand même voir le visage et que ça suffit de voir un visage avant que la personne meure, mais il faut quand même un petit morceau de visage. Donc il y a quelque chose de mortifère avec l'humour, enfin avec les autres, on pouvait en rire ou pas en rire, mais c'était est-ce que tu me vois encore, est-ce que tu m'entends encore, est-ce que tu me vois ? Non, je te vois, je te vois. Cette idée, je trouvais ça très très fort. Et là aussi, vous avez fait apparaître quelque chose dans le roman de très actuel. Je me suis dit, mais oui, ah oui, d'accord. Alors qu'à la lecture, ça me paraît un peu désuel, le photographe, la vieille machine, il y a une chose un peu côté Jules Verne. et en fait, avec vos idées, vous l'actualisez. Puis moi, si je peux rajouter aussi par rapport à tout ce que tu dis, dans les recherches qu'on a faites, il y avait aussi toute la notion du nihilisme en fait ou de l'existentialisme ou de la vacuité humaine. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment un espèce de vertige en fait. C'est un peu dire jusqu'où on est prêt à donner de sa vie pour rester en vie, paradoxalement. Et du coup, c'est un peu tout ce truc complètement vain, d'interdépendance, mais finalement, avec quel être, quel reste d'être, il reste. Oui, c'est deux quantités, comme tu avais dit. Et puis aussi, on avait aussi beaucoup parlé du manifeste cyborg qui est vachement retrouvé avec son rapport entre l'humain et la machine dans le roman. Et là, c'est un truc hyper intéressant et inspirant. Oui. Très bien. Bon. Est-ce que nous avons des choses à ajouter ? C'est gros, parce qu'il y a le nombre de spectateurs sur le côté et il diminue au fur et à mesure que vous avez dit. Oui, mais il y en a qui, au contraire, ne restent, restent. Ah oui. C'est de rentrer. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est vraiment bien. Ah oui, il vous faut les codes pour rentrer, vraiment. Tu vois, tu aurais ça au théâtre avec la jauge qui s'augmente au fur et à mesure. Ça serait très bien. Peut-être un petit mot de la fin avant que j'arrête l'enregistrement. Je ne sais pas qui veut. Voilà, parce que nous, on a d'autres échéances avec Andine, là, bientôt. Je ne voudrais pas un commentaire que je n'ai pas osé faire dès le début. Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais c'est juste que je voudrais dire pour l'ensemble, et je vais sûrement répéter ce qui a déjà été dit, mais je vais le dire quand même. Pour moi, qui n'est pour moi, qui n'ai pas lu le roman, donc je ne l'ai pas lu au regard, j'ai vraiment eu l'impression que tout ce qui a été fait, que sa représentation et que ses textes a vraiment été fait pour le confinement, en fait. Presque, parce que pour tout ce qu'on vit, pour cette recherche, en fait, dans le confinement, cette recherche à la présence de l'autre qu'on cherche via la visio, la vidéoconférence, et qui se trouve être confuse entre le réel et le virtuel, et ce problème de temporalité et de synchronisation, de synchronisation avec l'image et le son, ce qui fait qu'il y a quelque chose de très perturbant entre ce qui se passe réellement chez nous, ce qui se passe chez l'autre, cette relation qu'on peut avoir avec l'autre, mais qui peut être un peu faussée et en même temps qui peut nous apporter d'autres choses. Et voilà, je voulais vous dire que c'est exactement ce que vous nous faites ressentir là, c'est exactement ce qu'on ressent, en tout cas ce que je ressens. et merci parce que ça nous offre un partage à un moment tous ensemble et ça fait du bien. Et merci beaucoup, en fait, voilà. Merci, Léa. Merci, Léa. Merci, Léa. Ce sera le mot de la forme. Voilà. Donc, on va à lundi et on va méditer tout ça pendant que... On se propose les mêmes horaires que les autres fois par groupe 1, 2, 3, 4, 5 et puis... Mais je vais renvoyer tout ça par e-mail si vous voulez. D'accord. D'accord. Donc, on fait 10 heures. D'accord. Voilà. Au revoir. Au revoir.